... Ici à Tiekwa, la puissance de Dieu est clairement visible et les prières de combat spirituel sont soutenues par des visions, des visions qui démontrent ou qui montrent des anges qui interviennent pour guérir les saints qui intercèdent lors de cette croisade ou à l'occasion de cette croisade pour le renversement des principautés. Personnel et familial, ce numéro des merveilles de Tiekwa vous fera découvrir le témoignage de deux soeurs, Patricia et Sarah qui ont été authentiquement guéries par le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le cas de notre soeur Patricia, elle souffrait de l'aménorée, cette absence de menstruation et dans son cas, cela a duré 4 ans. En tant que femme qui n'est pas ménopausée, elle ne voyait pas ces menstruations pendant 4 ans, mais lors de cette croisade, pendant une session de prière, Patricia a été authentiquement guérie et notre soeur Sarah qui avait le foie perforé a reçu la visitation des anges, des anges qui l'ont authentiquement guéri. Je ne ferai pas encore plus de commentaires, découvrons le témoignage. Je suis la soeur Békoin, Niancon Adrienne Sarah. Je suis missionnaire de la prière. Je prie pour les missionnaires nationaux basés à Boaké. Gloire à Dieu, l'année passée, j'avais dit au Seigneur, j'étais crue. Délive-moi de l'esclave, vage de la maladie. J'avais mon foie grillé. L'intestin était perforé par la fière typhoïde. Et j'avais une serre gastrique qui était infectée. Donc, je souffrais. Et quand nous sommes rentrés, j'ai dit ici au deuxième jour, le Seigneur Jésus-même est venu vers moi. Et quand il venait, c'était la lumière que j'avais vue. Donc, je me suis mise en genoux. Et arrivé vers moi, sa robe, j'ai pu attraper. Et une chose s'est passée en moi, une brûlure depuis la tête jusqu'à la planche de mes pieds. Et frère, c'était ma guérison. Acclamation Jésus-Christ qui est-il. En septembre, j'ai repris le bilan de santé. Le docteur même était au labo quand il m'a appelée. Pour dire à Andrea, le Seigneur s'est souvenu de nous. Il t'a guéri. Il dit, rendre gloire au Seigneur parce que c'est lui. J'ai été dit pendant ces trois mois de ne pas prendre des médicaments. Pour ne pas provoquer d'autres choses. C'est le Seigneur qui t'a guéri. Gloire à Dieu. Effectivement, le Seigneur m'a guéri. Et depuis ce mois de septembre, jusqu'en ce jour, plus de maladie. Jésus-Christ. Je suis plus partie à la pharmacie. Que la gloire louange l'honneur lui soit rendue. Que ça pouvait faire que je sois stérile. Ils m'ont dit qu'un côté est gros. Un côté est... Mon côté gauche est gros et l'autre est petit. Donc ça fait maintenant quatre ans que je ne vois même plus mes monstres. Et dans les dix-six jours de prière, j'ai mis des dents. J'ai dit au Seigneur de me guérir. Vu qu'ils m'ont donné... Ils m'ont prescrit des médicaments que je ne pouvais pas acheter. Donc je suis venue pendant la croisade. Depuis le début de la croisade, j'avais des douleurs au ventre. Quand commence la tempête des prières, j'ai des douleurs au ventre, des douleurs très fortes. Donc j'ai dit à mon faisais que je ne peux pas continuer le jeûne là, que j'ai mal au ventre. Il m'a dit non, il faut persister dans le jeûne. Pour persister, c'est comme ça que je suis restée dans le jeûne jusqu'à... C'était avant-hier. J'avais des douleurs fortes. Je ne pouvais pas m'asseoir, donc il s'est allé me coucher. Je me réveille, je vois que je suis mouillée. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc je paye... Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc j'ai acheté papier toilette, je me suis rendue dans la douche. Je me suis dit, ah peut-être, je ne sais pas. Je m'en vais vraiment. Je constate que le Seigneur m'a guérie. Pendant quatre ans, je ne voyais pas mes monstres. Il faudrait que je ne suis pas femme. Mais le Seigneur m'a guérie. J'aimerais lui dire merci. Merci parce qu'il m'a guérie. Amen. Jésus-Christ. Les guérisons en Jésus-Christ sont des réalités. Et nous observons cela chaque jour. Chaque jour, ici à Tiekoua, le Seigneur Jésus-Christ guérit les saints de façon authentique. À l'instar de ces deux témoignages, vous aurez encore l'opportunité de découvrir d'autres saints qui ont bénéficié de la visitation des anges qui les ont authentiquement guéris. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ fait lors des croisades du renversement des principautés personnelles et familiales. Et lorsque les principautés sont renversées, les guérisons sont palpables. On peut les toucher. Le Seigneur Jésus-Christ agit. Et comme disait le pasteur Boniface Ménier, les témoignages sont des prophéties. Lorsque nous les écoutons, soyons très concentrés. Car si le Seigneur a fait pour Patricia ou Sarah, il peut aussi le faire pour toi. Sur ce, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.